Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ouvre ce vlog en extérieur, enfin bon je suis chez moi mais j'ouvre la fenêtre pour que vous puissiez voir, je viens de me laver les cheveux avec le fameux shampoing qui déjaunit. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Au début j'ai eu peur, je me suis dit oh là là on dirait que c'est marrant et que ça m'avait enlevé tout mon blond. Et au moment de sécher, plus ça allait et plus je me suis rendu compte que c'était pas mal. Je pense que c'est le genre de truc qu'il faut faire 2-3 fois pour avoir le résultat optimal. Donc ouais, franchement, ce petit shampoing est plutôt cool. Il est 13h30, j'ai encore mis pas mal de temps ce matin à bosser sur plusieurs petites choses en même temps et j'avoue que là je tiens plus, il faut que j'aille vraiment manger. J'étais tellement dans mon boulot que j'ai même pas vu Eric. Bon ce matin il était au tarp mais il est rentré entre midi, 1h et 1h. Je suis même pas descendue, là il est reparti du coup. Je sais pas ce que je vais manger parce que je sais c'est que j'ai hyper... Ah si ça c'est super bon, je vais vous montrer. Bébé chat j'avais même pas vu. Et j'ai envie de crudité mais j'en ai pas, je voulais des concombres, il faudra que j'en rachète. J'ai juste en crudité des betteraves. Bon bah je vais me faire ça, ça va être très très bien. C'est ça, je vous dis, qui est très bon. C'est des petites galettes, j'en ai déjà mangé 2 et ce qui est bien, c'est que c'est pas sec du tout. Donc très appréciable. Et je vais me faire ça. Par contre une fois que c'est ouvert, il faut les manger rapidement. Petit beau garçon, elle fait dodo et sa maman. Je fais donc mes petites betteraves et puis les galettes. Ce sera parfait pour ce midi. Je vous avais parlé il y a un petit moment déjà de ce produit que j'avais eu gratisement par Octoly mais que moi je ne pouvais pas vous présenter. En tout cas je ne pouvais pas tester parce qu'il marquait que ceux qui avaient des problèmes d'estomac, ce qui est un peu mon cas, il valait mieux éviter. Donc dans le doute j'ai dit non. Et j'avais donc demandé à la marque si je pouvais vous le faire gagner. Ils ont eu du temps à me répondre et enfin ils m'ont répondu. Donc oui, vous voyez, il est encore emballé. Et en fait vous savez, c'est comme le pot en fait, ce My Carbon noir. Mais là c'est sous forme de bande. Donc ce qui est bien, c'est que déjà ça ne va pas salir le lavabo. C'est une cure de 14 jours. Je sais que c'est bio, c'est vegan. Ce n'est pas testé sur les animaux. On vient poser 30 minutes apparemment les petites bandes et après on rince. Je vais donc vous faire une jolie photo sur Insta pour ceux qui seraient intéressés, qui souhaiteraient éventuellement le gagner. Peut-être que je vous glisserai quelques autres petits cadeaux avec. Mais pour le moment, je vais aller à une heure pour soi à la parfumerie. J'ai envie de me prendre. J'espère qu'ils le font encore. Je m'étais prise il y a bien un an et demi de ça. Facile. Ils avaient un autobronzant. Ce n'était pas une marque très connue. Je crois que c'était Chilly. Il était très très bien. Vraiment. En plus, je crois qu'il y avait un gant qui était fourni avec pour éviter de faire des traces. Bref, si long encore, je vais me le prendre. Je vais aller d'abord chiner pour soi. Et après, je pense, il y a un nouveau Gémeaux qui est installé. Donc, voir un petit peu ce qu'il propose. Des fois, il y a des trucs sympas. Carrément. Un peu quand même. Je vous montre juste parce qu'en fait, ils ont une nouvelle gamme Makeup Revolution. C'est cool. Je vous avouerai que je ne connais pas trop. Je sais que c'est des prix quand même assez abordables. Donc, ça, je testerai peut-être un de ces quatre. Il y a énormément de palettes. Elle est belle, ça l'a dit, hein ? Les emballages sont beaux. Ça doit être une nouveauté. Je n'ai encore jamais vu. Super joli. Vous avez vu ça ? Ils ont ressorti. Regardez. Je ne sais pas si ça va bien rendre, mais... C'est la nouvelle collection Dior Les Ombres. Qu'est-ce que c'est joli. Pour ça, c'est pour faire des jolis smoky. J'ai des petits produits sympas. Et j'ai eu des beaux cadeaux, en plus. Chaque fois, je suis contente quand je suis hors de là. Il est ouvert depuis... Oh, depuis très peu de temps. Je crois que ça fait un mois. Je vais aller voir un peu tout ça. Alors, clairement, ça va être le titre, je crois, de ma vidéo. C'est un shopping qui n'était pas prévu. Je partais pour un auto-bonze-an. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques trucs. Et pareil, j'ai mon... J'ai trouvé quelques petites choses bien cool. J'ai du monde qui est passé à la maison. Donc, je vous reprends que maintenant, il est quoi ? Il est 6h39. Je suis dégoûtée. Je viens de recevoir un message de YouTube. Je n'ai pas tout compris. Moi, c'était en anglais. J'aurai une vidéo qui poserait problème. Donc, il parle de spam. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, il doit m'envoyer un mail. Il me dit de ne pas trop m'inquiéter. Mais je n'aime pas ça, quoi. Donc, ça se trouve, ça ne va être que dans une semaine que je vais en savoir plus. J'ai eu peur que ma chaîne soit bloquée ou qu'il y ait un strike. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir... Je fais gaffe, quand même. Alors, je vais être complètement honnête avec vous. Je suis comme ça. Je viens de pleurer, de péter un câble. Tout à l'heure, en fait, j'ai vraiment survolé le message. Je l'ai regardé beaucoup plus précisément. Comme ça, en anglais, ce n'est pas évident. Et en fait, le questionnaire me disait... Le questionnaire... Le message disait que sur ma chaîne, certaines vidéos avaient été détectées comme spam. Bref, il fallait que je réponde à un questionnaire pour qu'ils puissent étudier la chose. Donc, c'est YouTube avec les logos et tout. Il fallait que je leur donne quelques informations. Et notamment, mon mot de passe. Qui leur donnerait accès à ma chaîne. J'ai répondu au questionnaire, mais je n'ai pas voulu donner mon mot de passe. Je ne sais pas. Ça me gêne. Et entre-temps, je suis descendue. J'ai dit à Éric que j'avais répondu au questionnaire. On s'est pris la tête. Parce qu'il me dit, non, il ne faut pas... Tu t'es précipité, attends. Mais moi, je lui ai dit, mais attends, ils m'ont foutu la pression. En gros, il fallait que je fasse tout de suite, tout de suite. Ce qui est quand même, j'avoue, hyper suspect. J'ai reçu un message tout de suite, tout de suite, direct. Merci pour votre message tout en anglais. Mais il nous faut absolument votre mot de passe. Sinon, nous coupons vraiment, définitivement, votre chaîne. Genre maintenant. Voilà. Donc, grosse panique. J'ai vraiment envie de vomir. J'ai eu très, très envie de vomir. Éric s'est précipité sur son ordi. Il a tout regardé. Il a regardé mon message. Il a fait une capture d'écran. Et il a enfin trouvé, il a sur trop, une vidéo, tout en anglais, avec le même message d'un gars qui expliquait que c'était un piratage. C'est une personne ou des personnes, en fait, qui cherchaient à prendre mon identité et me voler ma chaîne. Si je répondais, en fait, ils avaient accès à tout. Truc de dingue. J'ai eu le nez faim de ne pas donner mon mot de passe. Et surtout, merci Éric. Après, j'espère vraiment que c'est ça et que ce n'est pas YouTube parce que je ne compte pas répondre et je ne compte surtout pas donner mon mot de passe. C'est le genre de truc qui te met dans un état d'angoisse. Je ne suis pas bien. En fait, tu te dis que tout ton boulot depuis tant de temps, en un claquement de doigts, tu as des gens qui sont là. Voilà, on te coupe ta chaîne. Donc, affaire à suivre. Mais pour le moment, je suis un peu redescendue. C'est vrai qu'Éric m'a pas mal rassurée. Et je vais encore checker mes messages. J'hésite à les bloquer. Je pense que je vais le faire. Ce sera mieux. Sinon, je partais dans l'optique de vous montrer mes achats. Mais je vais le faire, je pense, après. Peut-être après manger quand la pression sera retombée, même si je n'ai vraiment pas faim. J'avais mis un post sur Insta avec le message que j'avais reçu pour, justement, peut-être que des personnes avaient reçu le même ou étaient un peu au courant. Et ceux qui étaient un peu au courant ou quoi, vous avez été cool. Franchement, merci à Aurélie. Aurélie de la chaîne Aurélie Sans Chichi qui m'a dit de ne pas répondre. Elle avait aussi des copines qui avaient reçues le même. Bref, je vais te faire un gros bisou. Et d'autres personnes qui m'ont forcément conseillé de ne pas donner le mot de passe. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. C'est sûr que c'est hyper suspect de demander le mot de passe à quelqu'un. Je redescends. J'entends Eric qui est en train de préparer à manger. Le pauvre. Je crois que je lui ai vraiment mal parlé. Regardez. Ça, c'est la vue que j'ai avec cette jolie lumière du soir de l'étage où il y a ma chambre. Est-ce que c'est agréable ? Très, très calme. Parfait pour redescendre quand tu as eu un stress. Eh oui, on a même Baby Jack. Regardez. Il ne peut pas s'empêcher. Je vous retrouve. J'ai terminé de manger. C'est très bon. Il me fait des pâtes avec des petites escalopes revenus un peu dans de la crème légère. On a bien parlé. Je suis indescendue. Je vais donc vous montrer le petit hall. J'y allais à la base pour l'autobronzant. J'ai pris celui-ci. C'est vraiment celui que je prends de l'étude. Sauf, j'ai eu ça qu'après, une fois que je suis à la maison, moi, je prends le médium. Et là, c'est médium moyen. J'ai peur que ce soit encore plus foncé. Sinon, il est génial. Je vais me l'appliquer sur tout mon corps. Et vous verrez, je vous montrerai. Parce qu'on est d'accord que moi, ma peau est quand même claire. Et avec, on a un gant. Et c'est parfait pour vraiment une application homogène. C'est un super produit. Donc, j'ai hâte de le tester et de vous montrer. Comme vous avez vu, ils ont une nouvelle gamme Makeup Révolution. Elle m'a expliqué plein de choses super intéressantes, notamment sur des palettes qui font tout en un. C'est-à-dire que quand tu vas en voyage, tu mets dedans. Et en fait, ça fait aussi bien rouge à lèvres qu'on va à paupières qu'highlighter. Parce qu'ils sont hyper pigmentés. Mais ça, je vous ferai une démo peut-être. Parce que c'est assez intéressant. Moi, j'ai pris dans la gamme l'highlighter qu'elle m'a utilisée, qu'elle m'a appliquée. Pareil, ça, très très bien en base à paupières. Je ne mets pas de base, moi. Et puis, ici, j'ai pris Euphoric Gold. Donc, ça tombe, c'est sur les tons dorés. Et ils ont sorti un nouveau rouge à lèvres, une nouvelle gamme de rouges à lèvres. Je ne sais pas ce que j'ai avec les rouges à lèvres en ce moment. C'est une nouveauté de chez Clinique. Ça se présente comme ça. Et le raisin. Et juste comme ça. En plus, très confort, hydratant. Moi, c'est vraiment de plus en plus que je privilégie, bien sûr, la couleur. Mais avoir des lèvres hydratées, une sensation qui ne tiraille pas, c'est quand même sympa. Et j'ai eu des petits cadeaux. Regardez. Avec le parfum Paco Rabanne. Pour, en fait, d'accord, tu viens mettre ton parfum, je pense. Sur ton porte-clés. C'est excellent. Il est gold. Elle m'a mis également ça. Une trousse. Zadig et Voltaire. Elle est trop belle. Mais attendez, ça fait trousse, ça fait sac même. Elle va venir à la chambre. Et chez Gémeaux, je me suis trouvé des chaussures. Comme ceci. J'aime bien quand il y a la bride, comme ça. Ce genre de talons. Je ne sais pas, quand c'est carré comme ça, bof. Mais en fait, ça rendait bien. Vous voyez, il y a une petite ouverture, là. Écoutez, 29,99 euros. Un petit chapeau. Je les trouvais tout mignons. Il y avait plein. Par contre, ils ont plein, plein, plein de chapeaux. Pour l'été, moi, j'en ai déjà. Mais si vous en cherchez, ils ne sont pas trop chers. Elle a coûté 9,99 euros. Je ne me sens pas de l'essayer. Je vais essayer prochainement. J'ai tout essayé là-bas. Ça me va, mais pour vous montrer, c'est une tunique. Les couleurs, je me suis dit, bof, bof. Mais en fait, c'est ouvert au niveau des épaules. Et c'est un petit côté bohème, en fait. Ça me va super bien. Je suis contente. C'est très, très, très sympa. Les petites manches, comme ça. Ils avaient des bougies. Qui étaient vraiment très belles, regardez. On a celle-ci. Elles sentent, en plus, très, très bon. Oh là là. Tu n'as pas besoin de les brûler. Je crois que ça sent comme ça. Ça, c'est un peu comme des tuniques. Mais tellement confort. Elle est un peu marin. Je ne sais pas ce que j'ai avec les bleu marie. Tiens. On a trois petits boutons. Au niveau des épaules. Comme ça. Et on peut cintrer à sa guise. Grâce à ça. Et la même, taille S. en noir. Hyper sympa. Hyper confort. Voilà pour mon petit haut, le improvisé. Je suis redescendue, me faire un petit peu de rangement. Je vais vider de la vaisselle, le remplir. Bref. Ça va mieux. Je vais clôturer maintenant ce vlog. Et vous dire à demain. J'espère. Pour un nouveau vlog. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada